Musique Nous allons parler d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale. On distingue deux catégories de signes révélateurs de maladie du foie. Le premier signe est l'insuffisance hépatocellulaire qui signe une altération des fonctions de synthèse et de dégradation du foie. L'insuffisance hépatocellulaire peut être chronique ou aiguë, comme lors d'une hépatite virale aiguë ou une hépatite médicamenteuse. Le deuxième signe est l'hypertension portale qui signe un blocage de la circulation veineuse porte, le plus souvent secondaire à la cirrhose. C'est l'augmentation de la pression de la veine porte secondaire à un obstacle en aval. La cirrhose est une maladie du foie qui fait suite à une maladie hépatique chronique, par exemple une atteinte virale ou une consommation d'alcool. Elle se traduit histologiquement par des nodules de régénération du foie et une fibrose circulaire. Cliniquement, la cirrhose se traduit par une association de signes d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale chronique. Par ailleurs, on retrouve cliniquement à la palpation du foie une hépatomégalie à bordure. Durant l'interrogatoire, lorsqu'on recherche une insuffisance hépatocellulaire chronique, il faut rechercher une asthénie chez le patient, mais aussi une impuissance chez les hommes et une aménorée chez les femmes. On retrouve tout d'abord les angiomes stellaires. Les angiomes stellaires reflètent un trouble du métabolisme de la testostérone et des oestrogènes qui se traduit par une augmentation des oestrogènes circulants. Ce sont des malformations capillaires cutanées en forme d'étoiles dont le centre en tête d'épingle représente une artériole sous-cutanée. Ces angiomes stellaires disparaissent à la pression et se recolorent du centre vers la périphérie. Les autres signes d'insuffisance hépatocellulaire sont des ongles blancs ou le konishi. On retrouve aussi une dépilation. Cette dépilation est secondaire au trouble endocrinien induit par l'insuffisance hépatocellulaire chronique. Le dernier signe d'insuffisance hépatocellulaire que l'on peut rechercher est l'hypocratisme digital. Ensuite, parmi les signes de gravité que l'on peut rechercher, et notamment les signes de gravité d'insuffisance hépatocellulaire, il y a tout d'abord l'ictère. L'ictère, c'est l'accumulation de bilirubines conjuguées dans le sang liées à l'insuffisance hépatocellulaire chronique mais aussi aiguë. L'autre signe de gravité d'insuffisance hépatocellulaire qui est essentiel, c'est l'encéphalopathie hépatique. Le foie est en effet un acteur essentiel du métabolisme corporel et il intervient par exemple dans le cycle de l'urée. L'insuffisance des fonctions hépatiques aboutit à l'accumulation de métabolites du cycle de l'urée, comme l'ammoniaque, qui ont une toxicité neurologique. C'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. Sa présence traduit une insuffisance hépatique avancée, qu'elle soit chronique ou aiguë. Il existe plusieurs stades d'encéphalopathie hépatique. Le stade 1 est un stade précoce. Le patient va présenter quelques troubles du comportement et de l'attention et un inversement du rythme nictéméral. Ce sont là encore des signes à rechercher à l'interrogatoire et notamment à l'interrogatoire de l'entourage. Lors du stade 2, les troubles du comportement sont plus marqués, avec une apathie, un comportement parfois inadapté, une confusion dans le temps. Sur le plan physique, on retrouve lors du stade 2, et les stades plus avancés encore, un astérixis. L'astérixis est un trouble neurophysiologique généralisé. Lorsque l'on demande au patient de tendre les mains devant lui, on observe une interruption brève, paroxystique, asynchrone, de fréquence basse du tonus musculaire. Le stade 3 d'encéphalopathie hépatique se traduit toujours par la présence d'un astérixis, mais aussi d'une somnolence, d'une confusion et d'une désorientation majeure. Enfin, le dernier stade est le stade 4, qui est un coma d'intensité variable et de présentation neurologique diverse. Parmi les signes d'hypertension portale, on recherche une circulation collatérale. Il s'agit de l'apparition sur l'abdomen et le thorax du patient de veines qui sont normalement non visibles. Ces veines sont présentes de façon physiologique, mais elles deviennent plus visibles car elles traduisent l'adaptation de l'organisme pour dévier le sang qui vient dans le système porte, dans les collatérales de l'abdomen et du thorax. Vous pouvez les voir ici. Un autre signe d'hypertension portale est l'érythrose palmaire. L'érythrose ou érythème palmaire est essentiellement secondaire à une augmentation de la circulation vasculaire périphérique. Elle reflète la redistribution de la vascularisation induite par l'hypertension portale. C'est une rougeur pommelée, de l'éminence ténare et de l'éminence hypoténare. Parmi les signes de gravité d'hypertension portale, il faut rechercher des signes d'acide. L'acide est secondaire premièrement au passage du fluide du secteur vasculaire au secteur extravasculaire par une augmentation de la pression hydrostatique liée à l'hypertension portale. Une autre conséquence de cette augmentation de la pression hydrostatique au sein du système porte est la présence d'œdèmes des membres inférieurs. L'acide est aussi secondaire dans une moindre mesure à la diminution de la pression oncotique au sein du système porte. Il existe en effet une hypoalbuminémie par défaut de synthèse d'albumine liée à l'insuffisance hépatocellulaire. Ce déficit en albumine explique qu'il y a un déficit en rétention de fluide à l'intérieur du système vasculaire. L'acide doit être recherché à la palpation et à la percussion abdominale. On retrouve une distension abdominale associée à une matité d'éclive à la percussion, à un tympanisme périombilical chez un patient en décubitus dorsal. L'acide est la plupart du temps associée à la présence d'œdèmes des membres inférieurs. L'autre signe de gravité d'hypertension portale est l'hémorragie digestive. L'hémorragie digestive, notamment par rupture de varices oesophagiennes, est une complication très sévère de l'hypertension portale. Les varices oesophagiennes sont des veines de l'osophage utilisées par l'organisme pour dévier le sang accumulé dans le système porte. Exposées à un débit et une pression trop importantes, ces varices peuvent saigner et provoquer une hémorragie cataclysmique. Pour rechercher une hémorragie digestive, on demande à l'interrogatoire du patient et de l'entourage si le patient a présenté des vomissements de sang rouge ou hémathémèse, mais aussi des mélénas, c'est-à-dire des selles noires, ou des rectoragies, la présence de sang rouge dans les selles. On recherche aussi la présence de sang noir, c'est-à-dire de mélénas ou rouge, de rectoragies, par un toucher rectal. Sous-titrage Société Radio-Canada